Musique Le bouclier de sécurité, c'est d'assurer à tous les Seine-et-Marnais Un environnement sécuritaire et nous l'avons décliné en trois volets Le premier volet, c'est le centre de supervision départemental Nous avons mis des crédits pour pouvoir justement l'étudier Pour qu'il y ait cet équilibre entre le monde rural et le monde périurbain et le monde urbain La deuxième chose, c'est d'aider l'ensemble des communes Au déploiement et à la modernisation des équipes de police municipale, voire intercommunale Et le troisième volet, dans les collèges, nous avons déployé 12 médiateurs Et qui a un rôle de prévention, un rôle d'accompagnant auprès des élèves Et qui parle le même discours, et ça je pense que c'est un vrai succès Musique La maison départementale des solidarités installée à Montreux Pourra bénéficier d'un bouton d'alerte en cas de problème Qui alertera directement le centre superviseur urbain de Montreux Qui pourra déclencher une intervention à la police municipale En contrepartie de quoi le département participe au financement Auteur de plus de 40 000 euros du déploiement des caméras de vidéoprotection à Montreux C'est donc du gagnant-gagnant, à la fois pour le département qui gagne en service Pour la commune qui gagne en financement Et naturellement pour les habitants et les salariés de la maison départementale des solidarités Qui gagne en sécurité Vous pourrez toujours compter sur moi En nord, en sud, en ouest, dans l'est Pour que le département réponde présent à vos besoins Avec cette volonté bien sûr financière C'est une évidence Ingénierie, c'est une évidence Mais aussi rapidité dans les décisions Notre département le mérite Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada